A l'issue du dialogue entre le pouvoir et l'opposition, des actes forts sont posés par le gouvernement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale. 50 détenus politiques sont en liberté provisoire depuis hier samedi. La Banque islamique de développement soutient la Côte d'Ivoire pour lutter contre la pauvreté dans l'ouest du pays. Plus de 1000 projets de femmes et de jeunes seront financés par cette banque sur une période de 4 ans. Et puis, sachez qu'en raison de la saison des pluies en Côte d'Ivoire, l'Office national de la protection civile est en campagne objective d'exhorter les populations à quitter les zones à risque. Pour le magazine de ce dimanche, nous allons recevoir madame Dosoni Maga Mariam, directeure des examens et concours. Avec elle, nous allons parler de la réforme des examens à grand tirage. Ce sera pour tout à l'heure, mesdames et messieurs. Bienvenue et merci de regarder RTI 1. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a organisé vendredi à Accra au Ghana un sommet extraordinaire sur la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Le chef de l'État a participé à ce sommet extraordinaire. Deux dossiers étaient à l'ordre du jour. Le phénomène Boko Haram au Nigeria et la crise malienne. Le communiqué final de ce sommet extraordinaire avec notre envoyé spécial à Accra au Ghana, Awatouré. Le chef d'État et de gouvernement de la CDAO réunis le 30 mai à Accra à l'invitation du président du Ghana, John Dramani Mahama, président en exercice de la CDAO, ont examiné la situation sécuritaire dans la région, notamment au nord du Mali et au nord du Nigeria, ainsi que l'évolution récente de la situation en Guinée-Bissau. A l'issue de cette importante rencontre, la conférence des chefs d'État a réaffirmé sa ferme détermination à combattre résolument les menaces que fait piser le terrorisme sur la paix et la sécurité régionale et internationale. Sur la situation au nord Mali, les chefs d'État et de gouvernement condamnent vigoureusement les actes déplorables de violence et de tuerie perpétrés du 17 au 21 mai 2014 par les groupes armés à Kidal et dans les villes voisines du nord, ainsi que la prise d'otages et la saisie de bâtiments administratifs, la conférence réaffirme son attachement à la préservation de l'unité, de l'intégrité territoriale et du caractère laïque de l'État du Mali et exige le retrait immédiat des groupes armés des bâtiments publics et des zones occupées et le retour aux positions d'avant le 17 mai. La conférence estime que la médiation de la CDAO reste le principal instrument de soutien de la CDAO au Mali pour la recherche d'une solution politique et qu'elle doit bénéficier du soutien de toutes les autres initiatives. La conférence exprime sa gratitude aux Nations Unies, à l'Union africaine, à la France et à l'ensemble des partenaires pour le rôle joué dans la maîtrise de la dernière vague de crise ainsi que pour leur soutien indéfectible en faveur de la paix durable, de la stabilité et de la réconciliation au Mali. Elle demande également de prendre des mesures appropriées, y compris des sanctions ciblées contre les groupes armés ou tout individu qui ferait obstacle au processus de paix au Mali. Sur la situation au nord du Nishékiya, la conférence condamne fermement les actes terroristes de Boko Haram qui menacent la paix et la sécurité régionale. Les chefs d'État et de gouvernement se félicitent des mesures déjà engagées par les autorités nigériennes pour venir à bout de ce fléau meutrier et encouragent le président Goodlock Ebelé Jonathan à continuer à faire preuve de détermination dans la mobilisation de toutes les forces vives du pays pour mettre fin le plus rapidement possible à ces actes de terrorisme. La conférence exhorte les États membres à renforcer leur collaboration, notamment dans le domaine du partage d'informations et de la coordination des services en charge du renseignement et de l'application des lois. A cet égard, la conférence décide d'établir un partenariat au haut niveau avec les États de l'Afrique centrale pour combattre plus efficacement le terrorisme. Elle encourage les pays de la Commission du bassin du lac Chât à poursuivre leurs efforts d'opérationnalisation du plan d'action et de coopération en matière de lutte antiterroriste. Les chefs d'État et de gouvernement de la CDAO se félicitent de l'aboutissement heureux du processus de transition en Guinée-Bissau couronnée par la tenue réussie des élections générales dans des conditions de transparence et de paix. Il y a tout à fait autre chose à l'issue du dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Des actes forts sont posés par le gouvernement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale. Entre autres actions, la réintégration des fonctionnaires proches de l'Ancien Régime avec des salaires régulièrement payés, la libération provisoire de détenus politiques, 150 au total, dont 50 ont été libérés hier samedi. La Côte d'Ivoire toujours en marche vers la réconciliation de tous ses fils. Le gouvernement continue d'oeuvrer pour éliminer tous les facteurs de désunion. Et pour preuve, tous les fonctionnaires proches de l'Ancien Régime qui ont réintégré la fonction publique voient leurs salaires régulièrement virés. Et sur les 491 prisonniers de la crise postélectorale, il est question d'en libérer 150. Et ce samedi 31 mai, 50 d'entre eux respirent déjà l'air frais de la liberté. Il y en avait qui étaient détenus à la MACA, d'autres à l'intérieur du pays. Mais je peux vous dire que ces personnes ont été libérées. Et nous prenons donc à témoin l'opinion nationale et internationale des actes forts posés par le président de la République, le gouvernement, en vue de la dégrespation de l'atmosphère. Et ce n'est pas tout. Le président de la République, Alassane Ouattara, poursuit ses efforts et bientôt, plusieurs comptes seront encore dégelés. À ce jour, il y a 98 comptes qui sont encore dégelés. Dans le lot des 98 comptes, nous sommes en train d'analyser, la justice ivoirienne est en train d'analyser, ce qui est à dégeler sera dégelé. Le ministre d'État auprès du président de la République invite l'ensemble des exilés à venir prendre part à la reconstruction du pays. Il espère également qu'au vu de tous ces actes posés par le gouvernement, l'opposition, elle aussi, fera un pas, en commençant par lever le mot d'ordre de boycott du RGPH 2014. Très bien, 150 détenus seront libérés, donc. 50 ont été libérés déjà hier samedi. Autre sujet, le bureau politique du RDS est réuni vendredi au siège de ce parti politique à la rue Lépic. Il y a une nouvelle direction. Son objectif, mobiliser les militants pour la réélection du président de la République, Alassane Ouattara, au premier tour de la prochaine élection présidentielle en 2015. Le secrétaire général par intérim du RDE, Amadou Soumaoro, est allé des invités du journal de 20h d'hier. Il revient sur cette réunion. Écoutez. Le chef de l'État avait, au cours de sa visite d'État dans les savannes, indiqué clairement qu'il posturait à sa propre succession. Mais dès cet instant, un seul et unique objectif devenait la mission politique des militants du RDR. La réélection du président de la République en 2015, avec une majorité écrasante et dès le premier tour. Il fallait du sang nouveau. Pour en arriver là, il fallait une organisation nouvelle pour accompagner cette ambition. Et c'est ce qui a motivé, disons, la nomination de ces personnalités au niveau du secrétariat général. Chaque parti a sa spécialité et son programme. Chaque parti aussi a ses ambitions. Chaque parti définit les moyens appropriés qui lui est propre pour atteindre ces objectifs-là et ces ambitions. Nous avons estimé au RDR, c'est vrai que nous avons constaté que des partis frères ont organisé des congrès, mais nous avons estimé au plan politique qu'au stade actuel, disons, de notre avancée, il fallait ce bureau politique-là pour rapidement procéder à la restructuration du parti et repositionner, disons, les militants sur la rampe de lancement en vue, disons, de la réélection du président. Et croyons-moi, c'est l'unique et le seul objectif que nous avons. Alors, est-ce qu'il y aura un congrès ? Il y aura un congrès qui sera essentiellement axé sur, disons, un congrès d'investiture de notre candidat qui sera le président de la République. Bon, ce congrès, naturellement, sera à notre vue une fête, une grande fête pour célébrer cette investiture et annoncer, disons, cette grande victoire. Deuxième grand titre de cette édition, le programme national de développement communautaire et la Banque islamique de développement ont procédé au lancement du programme de reconstruction post-crise et du financement des projets communautaires dans le district des Montagnes. Plus de mille projets de femmes et de jeunes seront financés sur une période de quatre ans dans les trois régions du district des Montagnes. Dois des lasers et tétamants lors de la cérémonie de lancement pour RTI 1. Plus de mille projets communautaires vont être financés avec la réhabilitation des infrastructures socio-économiques dans le district des Montagnes. Le lancement officiel de ce vaste programme, initié par le ministère du Plan et du Développement et la Banque islamique de développement, BIID, a mobilisé des associations de jeunes et de femmes des trois régions du district des Montagnes. 14 milliards de francs CFA vont être déquestés par la Banque islamique de développement qui apporte son soutien à la Côte d'Ivoire dans la reconstruction post-crise. Le groupe de la ville a contribué à hauteur de près de 300 milliards de francs CFA en faveur de projets importants tels que la construction des routes de Gondiali et le projet au développement de la micro-finance. La Banque islamique de développement n'a jamais, n'a jamais cessé de soutenir votre pays. Les élus et cadres du district des Montagnes ont traduit leur reconnaissance à la Banque islamique de développement qui vient soulager les populations appauvries du fait de la crise politique en Côte d'Ivoire. Nous êtes restés la seule institution multilatérale qui n'a pas rompu ses accords avec la Côte d'Ivoire et qui a continué d'apporter son soutien. Nous avons besoin de toute urgence, d'un plan de développement touristique pour les districts des Montagnes. Autre sujet, les maires membres de l'Union des villes communes de Côte d'Ivoire étaient en Assemblée générale à l'hôtel du district d'Abidjan. Les sujets abordaient la formation des policiers municipaux avec la création d'une école de police municipale et le recyclage des déchets plastiques qui pourraient créer des emplois et lutter contre le chômage des jeunes. Serge Collier. Réunis en Assemblée générale, les maires membres de l'UVIC aussi, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, ont analysé deux propositions de partenariat. La première du directeur général de l'ADDR porte sur la mise en place d'unités de collecte, de rachat et de recyclage des sachets plastiques. Pour Fidel Sarasoro, ce projet va contribuer à assainir les villes et communes tout en créant des emplois aussi bien pour les ex-combattants que pour les jeunes des communes. Clotchoss et Congo a présenté le deuxième projet. Il s'agit de la création d'une école nationale de police municipale. Objectif, former des policiers municipaux au rudiment de leur métier. Pour nous, une police municipale bien formée, valorisée, devient pratiquement un outil au service des populations qui vont traduire sur le terrain les missions de police du maire. Les maires des communes de Côte d'Ivoire réunis au sein de l'Ivicossi adhèrent à ces deux projets en attendant que les différentes clauses soient discutées. En ce qui concerne la nécessité de la formation des policiers municipaux, les maires sont parfaitement en phase avec cette idée. Finalement, l'essentiel, c'est de savoir qui va financer. Nous avons un certain nombre de préoccupations liées à la décentralisation, au transfert de compétences, mais surtout à la mise à disposition des ressources qui font que le fonctionnement des communes rencontre un certain nombre de difficultés. Donc, ces questions, nous avons rassuré nos amis, nos collègues, pour leur dire que leurs doléances ont été portées portées à la connaissance du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Cette Assemblée générale a aussi permis aux membres de l'Ivicossi de faire le point de leurs différentes activités. À raison de la saison des pluies en Côte d'Ivoire, l'Office national de la protection civile est en campagne. Objectif, exhorter les populations à quitter les sites à risque. Hermann Niamia. Zéro décès dû à la saison pluvieuse de cette année dans le district d'Abidjan. C'est l'engagement que veut tenir l'ONPC, l'Office national de la protection civile. Et pour l'atteinte de cet engagement, il sollicite la municipalité. Cette campagne de prévention contre les effets néfastes de pluie dans le district d'Abidjan lancée ce vendredi vise à les impliquer dans la sensibilisation et aussi à amener les populations vivant dans les zones à risque à les évacuer. Nous voulons les sensibiliser pour que ces populations elles-mêmes comprennent qu'elles ont intérêt à ne pas être là. Nous sommes prêts à aller dès ce week-end dans les communes du district d'Abidjan rencontrer ces populations. Cette année, il n'y aura pas de pluie d'ilvionnera sur le directeur de la météorologie nationale. Mais il invite les populations à éviter les zones à risque. Selon nos indicateurs, nous aurons de pluie normale. Comme l'année dernière, c'est passé comme l'année dernière. Mais il n'y aura pas de pluie assez forte et exagérée comme des grandes pluies. Les populations qui sont installées dans les zones à risque de faire un effort pour pouvoir quitter ces zones à risque parce qu'elles sont exposées à leurs inondations, aux éboulements des terrains. Chaque année à Abidjan, la saison pluvieuse cause des normes dégâts matériels et occasionne aussi des pertes en vies humaines. Le directeur des cabinets du ministre d'État, ministre du Plan et de l'Intérieur, exhorte les populations à plus de responsabilités. La protection civile est une question de responsabilité à la fois individuelle et collective. Il est essentiel que nous mobilisions pour tous atteindre l'objectif des zéros décès, je dirais des peu de décès pendant cette saison pluvieuse. Plusieurs actions ont été déjà menées par l'État les années passées pour permettre aux populations vivant dans les zones à risque à les évacuer. Pourtant, à ce jour, malgré ces actions, la plupart des populations concernées n'ont pas quitté les lieux. Après donc cette campagne de sensibilisation, le NPC entend détruire les sites concernés. Le ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs a lancé il y a quelques jours l'opération Ve Baoué-San-Sida dans les localités de Yamoussoukro, Thiebissou, Djebounoua, Bouaké, Sakassou, Kokoumbo et Idjekano. Une campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida et le comportement. Aris Brahimadoubiya, Kader, Sgodogo, RT Iboaké. Pilotée par la direction de la protection des jeunes dirigée par A-Manyanya Akeli, l'opération Ve Baoué-San-Sida a permis de distribuer 53 700 préservatifs, dont 43 200 masculins et 10 500 féminins. 513 personnes ont bénéficié de dépistages gratuits, 314 à Thiebissou et 199 à Djebounoua. 15 000 messages apportant sur les ISTVH-Sida, violences sexuelles, l'importance du port du préservatif ont été diffusées dans les gares, marchés et autres espaces publics. Selon Arma Nyanganya Akeli, la campagne Ve Baoué-San-Sida vise à promouvoir l'adoption par les femmes, jeunes et adolescents de comportements à moindre risque. Les activités menées au cours de cette campagne visaient également à offrir leur fort de services et de soins de la santé reproductive, planification familiale et VIH-Sida afin de réduire les nouvelles infections. Ainsi, le ministère en charge des jeunes entendait, à travers cette campagne, communiquer en direction de sa cible en l'impliquant dans un changement de comportement par des activités de proximité ou de masse autour des thématiques liées à la santé sexuelle et de la reproduction d'une part et d'autre part sur la lutte contre le VIH, le Sida et les IST. Ce sont environ 50 000 jeunes dans le Vébaoulé qui ont été concernés par cette campagne dont l'objectif spécifique était de réduire les comportements à risque déterminants de la vulnérabilité. Autre information, la Fédération des accidentés de travail et malades professionnels a installé à San Pedro un bureau régional. Ce bureau a pour mission de regrouper tous les accidentés de travail d'ailleurs de la région du Bas-Saint-Dra et d'établir une base de données au plan local. Eugène Atoubé. Nous souffrons des directeurs d'entreprises qui ne prennent pas en charge, qui ne déclarent pas les accidentés de travail. La plupart des accidentés sont des provisoires. L'État n'a qu'à voir ce cas-là pour que les accidentés soient réinsérés dans les entreprises pour qu'elles aient au moins une pension. Le cri de cœur des accidentés de travail. Tout leur espoir réside dans leur organisation. La FIAT M3P, Fédération Ivoirienne des accidentés de travail et malades professionnels. Dans une perspective de mobilisation, plusieurs bureaux régionaux sont en création. San Pedro est le premier du genre avec mission de recenser les accidentés de travail de tout le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, établir une base de données et mener le combat pour la défense des droits des accidentés de travail. Les accidentés ont tellement souffert. Il faut faire quelque chose pour que ceux-là qui ont donné leur sang pour la construction de ce pays-là pour qu'ils retrouvent la joie de vivre. Donc nous avions à notre niveau possédé à des micro-projets que d'avenir nous allons faire mais tout cela sur toute l'étendue du territoire national. Après San Pedro, les autres régions de Côte d'Ivoire seront dotées à leur tour d'un bureau local de la FIAT 3MP. Cette fédération se pose comme un cadre d'expression et de formation des accidentés de travail et malades professionnels dans leur rapport avec la CNPS. Une fois que l'accident est déclaré, que l'assuré aussi puisse venir s'informer à la CNPS afin qu'on puisse lui dire les pièces qui manquent qui sont à compléter pour que le dossier soit traité. La Caisse nationale de provoyance sociale appelée à gérer les questions de licenciement, reclassement, réparation de dommages et indemnisation des accidentés de travail. Leur sentiment est qu'ils sont aujourd'hui une catégorie sociale oubliée. La nationale à 6 est en état de dégradation très avancé occasionnant des accidents et des braquages. Le maire de la commune de Bonon a initié des travaux de réhabilitation de cette route. Le constat de ce recoronant de RTI Boaké. La route précède le développement d'Iton. Cet adage n'est plus d'actualité dans la commune de Bonon. La nationale à 6 traversant cette localité est plus praticable par endroit depuis Belle-Lurette. L'état de dégradation avancé de cette voie cause d'énormes difficultés aux conducteurs. Les opérateurs économiques qui empruntent cette voie sont constamment dépouillés de leur bien par des braqueurs. Pour le mois de mai, 4 braquages ont déjà été enregistrés avec plus de 100 millions de francs emportés. Face à cette triste situation, le maire de Bonon a décidé de parer au plus pressé en attendant les grands travaux de réhabilitation du réseau routier annoncé par l'État. C'est pas normal qu'on agresse les gens parce qu'il n'y a ni de plus. Nous avons besoin que Bonon soit une ville paisible, une ville renommée. Nous ne voulons pas qu'on agresse des gens ici sur des routes à Bonon. Avec le soutien de la jeunesse communale, des travaux de fermeture de cette trou sont illicités. Ces travaux vont s'étendre sur une distance de 10 km. Ces braquages récurrents, dus au mauvais état de la route, réduisent considérablement les activités économiques dans cette zone productrice de café et de cacao. Le reportage de Sorocorona a été commenté par Kouadjo Okwame. 53 opérateurs de centres villageois de la cacao culture ont été formés à Soubré dans le domaine d'activité pour le développement durable du cacao. Ils ont reçu le diplôme en présence du préfet de la région de la Nawaonorine à Négory. Pour le directeur PII-CRAF et du projet Vision pour le changement, le docteur Christophe Kouame, cette formation rentre dans les objectifs de sa structure qui vise à contribuer au développement durable du cacao. Aussi est-il apparu nécessaire de former des opérateurs de centres villageois de cacao culture qui, à leur tour, pourront être opérationnels dans le sens d'offrir un certain nombre de services de proximité aux communautés, notamment la réhabilitation par greffage ou replantation, l'application de produits phytosanitaires, l'approvisement en matériel végétal intrant et outils. Il a surtout salué la contribution de nombreux partenaires dont le conseil du café cacao, la NADER et le CNRA. Selon Mathieu Frodias, directeur PII-Ajoint de Techno CERV en structure, ayant assuré la formation, ce sont 53 stagiaires qui, durant sept semaines, ont reçu une formation en gestion et formation agronomique à travers une méthodologie qui combine la théorie et les études de cas pratiques. Pour lui, après donc cette formation, il s'agit de valider le processus de formation de ses opérateurs par les autorités administratives et les structures techniques, mais aussi et surtout d'informer la population de la région de la Nawa sur le démarrage des activités des dits opérateurs. Il n'a pas manqué d'exhorter les opérateurs à faire bon usage des connaissances acquises pour le bonheur du monde de la cacao-culture. L'AIP, l'agence ivoirienne de presse a organisé hier samedi la première étape de son cinquantaine a éclaté à Boisseau. L'agence a, au cours de la cérémonie animé une conférence et présenté ses innovations. Serge Gangomain, Laetitia Mangley. À Boisseau, cité de la BIA a reçu la visite de l'AIP, agence ivoirienne de presse. La structure célèbre ses cinquante années d'existence. Une fête éclatée dont la cité de la BIA est la première étape. Au menu, une conférence sur le rôle et la mission de l'AIP. L'objectif de cette célébration étant de faire connaître davantage l'agence ivoirienne de presse aux populations. Cette agence d'Etat sillonne les zones urbaines et rurales pour mettre à la disposition des organes de presse dont Radio Côte d'Ivoire les informations locales en temps réel. Mais à côté de cela, l'AIP connaît des difficultés sur le terrain, surtout en ce qui concerne les moyens de déplacement. La mobilité n'est pas facile. Quand on demande à quelqu'un un promoteur d'événements, on prend la moto et on dit qu'on n'a pas besoin de l'AIP. Manque de moyens, certes, mais l'agence ne baisse pas pour autant les bras. Elle innove en mettant en place le site internet www.rti.ci et le concept d'information par SMS appelé Flash Info AIP Direct. AIP Direct, ce sont des flashs d'information par SMS que nous avons sur les téléphones mobiles. Et ça fait nous, toute la population, puisqu'on sait que la majorité les habitants du monde est un nom d'un cellulaire, ça leur permet d'être proches d'une information. AIP n'est pas seulement important pour le développement de la région, elle est importante pour le maintien de la cohésion sociale, pour le développement de la culture, le développement du vivre ensemble. Représentant le préfet d'Aboisseau, Shérif Brahimat a exhorté les agents de l'AIP à garder le label de la crédibilité et de la célérité dans le traitement de l'information. Revenons sur la célébration de la fête des maires. Nous allons nous rendre à Bangorou et à Touba. À Bangorou, le maire à Mwakon, Kwaku Banga, a honoré les femmes de toutes les couches sociales. À Touba, la vice-présidente de l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire, Sarah Sarko Fadiga, a honoré plusieurs moments de la région du Bafing, notamment les moments des nouveaux-nés de la maternité du Centre Hospitalier Régional de Touba. Moutouma a donné naissance à des jumeaux à la maternité du Centre Hospitalier Régional de Touba. Samedi 24 mai, veille de la fête des maires, elle reçoit la visite de Sarah Sarko Fadiga, vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui lui a offert des présents ainsi qu'à plusieurs autres mamans. Merci, Fadiga. Merci, maman Sarah, pour ce que tu as fait pour nous. Que Dieu te donne l'anglais. Maman Fadiga, on a reçu votre cadeau. Dieu n'a qu'à te béni. La donatrice a félicité les mamans et invité toutes les femmes à fréquenter les centres de santé. Nous sommes venus aujourd'hui pour les encourager. Dans cette région du Bafing, les nouvelles mamans ne fréquentent pas beaucoup la maternité. Je voudrais lancer un vibrant appel pour dire qu'il faut venir à l'hôpital. non seulement on prend soin de vous, mais on prend soin de votre bébé qui est très important. La maternité de Touba a été réhabilitée et entièrement équipée par le PPU, programme présidentiel d'urgence. Ce sont des poèmes et des skets dits par les enfants qui ont marqué le démarrage de la célébration des moments de l'indénie. Des centaines de femmes ont été honorées par le maire de la commune à Mwakon-Kwaku-Banga. Agnès Adjoa et Di-Yobwe, présidente d'organisation de cette cérémonie, a remercié toutes les femmes d'avoir répondu spontanément à cette invitation en ce jour spécial. A l'occasion, un vibrant hommage a été rendu aux femmes. Le premier magistrat de la commune à Mwakon-Kwaku-Banga a salué ces braves mamans qui, par leur travail, arrivent à subvenir aux besoins de leurs familles respectives. Il a encouragé leur détermination pour leurs efforts quotidiens. Une adresse spéciale a été faite à 50 mamans du troisième âge. Chacune des femmes présente et repartie avec des pagnes et plusieurs autres cadeaux. Ces braves dames, agréablement surprises par ses marques d'attention, du maire de l'Indénier, ont savouré le plaisir de ces cadeaux inattendus en esquissant des pas de danse et des défilés en tenue traditionnelle. Le mot de religion ordonné prêtre catholique depuis fin octobre 2013 à la cathédrale Sainte-Anne de Gagnois. L'abbé Roger Atakwassi a remercié le Seigneur pour l'avoir choisi comme apôtre. Sa persévérance dans la foi a valu à l'abbé Roger Atakwassi son ordination sacerdotale en 2013 par Mgr Joseph Ake, archevêque de Gagnois. Et pour remercier le Seigneur, ce jeune prêtre a associé sa communauté qu'il a toujours soutenue à une messe d'action de grâce qu'il a lui-même célébré. La cérémonie s'est déroulée à la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Divo dans le diocèse de Gagnois. Cette Eucharistie a été l'occasion pour l'homme de Dieu de demander aux fidèles chrétiens présents à cette messe de prier pour les prêtres en général et particulièrement pour lui. L'abbé Roger Atakwassi a indiqué que c'est grâce aux prières de sa communauté qu'il a pu surmonter les épreuves pour en arriver à cette consécration. Pour souhaiter un fructueux sacerdoce aux jeunes prêtres la communauté chrétienne de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Divo a participé dans une réjouissance populaire à cette première messe au son de la fanfare et des cantiques de joie. Pour le magazine de ce dimanche nous recevons madame Dosso Onimaga Mahiyama directeur des examens et concours le thème de notre entretien la réforme des examens à grand tirage Madame Dosso merci d'avoir accepté notre invitation pour parler des différentes réformes au niveau des examens à grand tirage nous avons situé nos téléspectateurs lorsqu'on parle des examens à grand tirage de quoi s'agit-il ? Il s'agit du CEP du BPC et du baccalauréat. Très bien Pour cette année 2014 il y a eu plusieurs réformes nous en parlons avec Amé Koulibaly avant de poursuivre notre entretien avec madame Dosso Des réformes ont été engagées cette année pour réglementer les examens et concours session 2014 notamment la suppression du tirage au sort de l'épreuve complémentaire au BEPC Les élèves du BEPC vont composer dans toutes les matières Au CEP un changement a été effectué au niveau de deux épreuves La dictée est remplacée par un exercice écrit appelé orthographe et l'étude de texte devient l'exploitation de texte Au baccalauréat l'écrit commence désormais par l'épreuve de français au lieu de la philosophie et les épreuves débutent en lundi au lieu du mardi Et puis les examens du secondaire se dérouleront sur cinq jours uniquement dans la matinée sauf le dernier jour Ces réaménagements pour permettre aux candidats et aux acteurs du système éducatif d'affronter avec plus d'efficacité ces examens Par ailleurs la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a sa méthode pour rompre avec la tricherie La tricherie la médiocrité et la complaisance sont mortes de leurs plus belles morts à l'école ivoirienne Désormais le mérite est la norme et l'excellence la finalité Pour inciter nous apprenons à la rigueur et au sérieux nous prenons cette année une mesure simple dorénavant aucun candidat au BPC et au baccalauréat aussi brillant soit-il ne sortira de la salle de composition avant la fin du temps imparti à l'épreuve Les examens concours session 2014 ont démarré avec le CPE et l'entrée en 6ème le 27 mai dernier 956 380 candidats ou examens confondus vont affronter ces épreuves Il faut rappeler que les programmes scolaires ont été exécutés totalement le contenu des évaluations améliorées et les horaires exigés par l'UNESCO respectés Alors Mme Dosso c'est vrai que pour le certificat d'études primaires élémentaires l'examen s'est déjà déroulé mais il y a eu des réformes puisque le CPE fait partie de ces examens Je vous remercie M. Alba Je voulais dire que les réformes sont des améliorations que l'on apporte à un système de façon progressive et de façon graduelle Donc pour les réformes nous avons déjà commencé depuis l'année dernière en 2013 avec l'harmonisation des co-efficiants et puis la délibération assistée par ordinateur Cette année nous avons engagé des réformes sur le plan pédagogique et sur le plan organisationnel Donc au niveau du CEP l'orthographe a remplacé la dictée et l'étude du milieu a remplacé l'étude de texte Tout cela pour renforcer la maîtrisse de l'écriture par nos enfants parce que nos enfants s'expriment bien en français mais très souvent ne savent pas écrire Donc il fallait corriger cela Très bien Et vous avez le sentiment que cela est corrigé depuis que vous êtes là Nous le pensons bien Alors une idée exacte du nombre de candidats aux examens scolaires la session 2014 y compris le CEP le nombre de candidats cette année 2014 Pour cette année 2014 nous avons eu au CEP 422 307 candidats Pour le BPC 319 165 candidats Le baccalauréat 214 808 candidats Le tout nous donne 956 380 candidats Une comparaison rapidement avec les années passées Est-ce qu'il y a stabilisation ou bien est-ce que le nombre a augmenté ? Il y a une stabilisation je pourrais dire mais cela s'explique par le fait que nos classes d'examens se sont un peu vidées cette année parce que le nombre de redoublants a chuté Au vu des résultats des deux années précédentes je pourrais dire que le taux de progression a augmenté parce qu'en 2012 nous avons eu au CEP 55,91% 2013 les résultats étaient de 67,03% BEPC 17,14% en 2012 et 2013 40,17% avec un taux de progression de 23,03% Baccalauréat 25,2% en 2012 2013 33,58% un taux de progression de 0,36% tout cela a contribué à libérer effectivement un peu les classes d'examen donc nos chiffres se sont un peu stabilisés cette année On va dire avec vous que ces réformes portent leurs fruits ? On commençait à porter leurs fruits et nous poursuivons Quel est le nombre de points qu'il faut pour être admis au CPE au BEPC et au BAC ? Pour ces différents examens il faut la moyenne au CPE 85 points sur 470 au BEPC 90 points sur 180 et au Baccalauréat 200 points sur 400 Alors on a parlé tout à l'heure des réformes au niveau du CPE et maintenant au niveau du BEPC et du Baccalauréat qu'est-ce qui a changé ? Bien au niveau du BEPC la matière tirée au sort n'existe plus et désormais les enfants vont composer dans 9 matières c'est-à-dire les disciplines entièrement enseignées en classe sauf l'éducation musicale et l'art plastique qui reste encore facultatif Il y a une campagne les enseignants ont été informés ou sensibilisés les élèves Les enfants ont été informés depuis l'année dernière parce que l'harmonisation des coefficients nous sommes en train de subir les conséquences de cela donc les enfants ont été informés les enseignants aussi Et on peut informer les élèves à temps puisque là le CEP c'est déjà passé le BPC c'est pour bientôt et puis le Bacc également Oui nous avons sillonné toute la Côte d'Ivoire pour entreprendre des formations au niveau des acteurs et la démultiplication devrait pouvoir se faire dans tous les établissements de Côte d'Ivoire Donc de toutes les manières nous visons une amélioration des conditions de travail et candidat et enseignant Candidat et enseignant Alors madame lorsqu'on parle des examens surtout des examens à grand tirage l'on parle de fraude Alors là cela est systématique Qu'est-ce que quelles sont les dispositions prises pour éviter la fraude tant au niveau des élèves des parents des élèves des enseignants et même au niveau de la population Il faut dire que depuis l'arrivée de notre ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique elle a contribué pour beaucoup à faire baisser la fraude Nous sommes passés de 700 cas de fraude en 2012 à moins de 250 aujourd'hui Pourquoi ? Parce qu'il faut faire baisser la pression autour des examens Il faut faire baisser la tension autour des examens Dire aux candidats que les examens ce ne sont pas des concours Un examen c'est comme un devoir Un devoir le dernier devoir de l'année Donc déjà ce fait a fait chuter déjà un peu le taux de fraude Et ensuite il y a les articles 275 et 277 du code pénal qui punissent la fraude Et puis nous avons mis en place avec l'inspection générale un système de contrôle à tous les niveaux écrit oral correction comme résultat qui empêche la fraude Et puis ensuite la délibération assistée par ordinateur est elle-même une parade contre la fraude parce que la délibération se fait de façon harmonisée sur toute l'étendue du territoire Et la précision des calculs l'instantanéité des résultats ne donnent pas beaucoup de chance à la fraude Nous avons toujours parlé de fraude Madame Il ne nous revient que des élèves utilisent des téléphones portables avec leurs complices Alors la détention du téléphone portable dans les centres par les candidats est strictement interdite L'utilisation du téléphone portable aussi par les acteurs est strictement interdite compte tenu de ce que vous venez de dire Alors qu'en est-il de la fraude On a parlé des élèves des parents d'élèves de la population mais au niveau de vos services il peut y avoir la fraude à votre niveau Il y a très longtemps qu'on ne parle plus de pétrole en Côte d'Ivoire parce que le pétrole a cessé de couler il y a longtemps parce que désormais nous avons des femmes et des hommes intègres au niveau de l'éducation nationale qui lutte qui empêche la fraude dont le pétrole ne coulera pas en son sein Tout a été verrouillé à votre niveau Merci Tout a été fait Vous confirmez que tout a été verrouillé à votre niveau au niveau de votre direction Nous pensons bien Nous pensons bien Alors qui suivait ces examens ? Ce sont les enseignants qui suivent les examens Ce sont les enseignants qui ont évalué leurs enfants durant toute l'année scolaire A ce niveau est-ce qu'il n'y a pas de prime parce qu'il nous revient en fin d'année que pour telle prime impayée les enseignants refusent de corriger la copie A ce niveau il n'y a pas de prime ? Tout cela a été fait grâce à la transversalité entre les deux ministères des finances et du ministère de l'éducation nationale et les enseignants ont été payés depuis le mois d'avril donc pas d'arriéré concernant les primes Au niveau de ces réformes qui permettent aux élèves d'avoir de bons résultats alors quel message madame pourriez-vous donner à ces élèves aux populations aux corps enseignants pour que depuis 2013 2012 que vous avez entrepris tout cela et cela puisse se poursuivre et porter véritablement ses fruits Merci Toutes ces réformes visent un seul but c'est d'aboutir à la hausse des résultats mais en passant par les candidats nous voulons donner plus de chance à nos candidats nous voulons aussi améliorer les conditions de travail de nos collaborateurs et donner plus de crédibilité à nos diplômes et tout cela pour aboutir simplement à des résultats bons meilleurs pour nos enfants maintenant par rapport à l'appel que je voulais lancer aux candidats je voulais dire à tous les candidats de rester sereins d'être calme et de ne pas tenter l'aventure de la fraude de venir à l'heure dans leur centre à 7h30 tous les candidats doivent être dans leur centre munis de leur convocation de leur pièce d'identité ou l'attestation d'identité ou la carte scolaire des pièces ensuite aux parents je voulais exhorter tous les parents à la probité à la rigueur à l'honnêteté parce que l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020 s'appuiera toujours sur l'école donc il faut protéger l'école donc à la fin je voulais comme message de madame le ministre à l'endroit du ministère de la communication de la presse écrite de la presse audio de la presse visuelle leur dire merci merci de nous avoir accompagnés tout le long de cette année dans toutes nos activités et puis ensuite madame dosso ce sera votre mot de la fin c'est la fin de ce magazine de ce dimanche c'est également la fin de cette édition merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI 1 Générique